On va parler un peu des entités aujourd'hui. Je pars de ce livre-là, Entités et Parasites Énergétiques, d'Édition Trajectoire, Rose et Gilles Gandhi. Il y a d'autres livres et d'autres supports, j'en ai d'autres, mais voilà, on va partir de celui-là aujourd'hui. On va parler des esprits de la nature, pour commencer, parce que oui, il y a Embrouille, c'est un esprit de la nature aussi, qui fait des calins, je pense. Les esprits de la nature vivent en harmonie avec les êtres humains. En général, elles posent pas de problème à l'être humain, au contraire, à l'exception des couets de la nature. Donc ce sont les élémentaires qui gèrent l'eau, les rivières, les lacs, les cascades, etc. Alors j'en ai déjà parlé dans mes séances, j'ai dit moi-même qu'il y avait des êtres dans l'eau, qu'il n'y avait pas vraiment de formes définies, qu'on pouvait apercevoir des formes. Certains parlent des émanents aussi. On peut parler d'ondines, de naya, de sirènes ou de nymphes, également. Elles ne sont pas de vilaines choses, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les légendes. Bien au contraire. Les esprits de l'air, donc les sylphes et les elfes. On peut retrouver ça dans les bois, les montagnes, les sommets, mais finalement un peu partout, puisque c'est l'air. Il y a un caractère inspirant. Ça peut être aussi des petits courants d'air qu'on reçoit de temps en temps, alors que rien n'est ouvert. Il n'y a pas de danger vis-à-vis de ces entités-là, ce sont plutôt des entités puissantes, puisqu'elles arrivent à agir sur la matière. L'air nettoie permet de se sentir exister, de trancher, de s'incarner. Ensuite, on va voir les esprits du feu, les salamandres et les phénix. Donc on est sur des énergies brûlantes, mais on a le pouvoir certain de calmer ce feu. Les esprits de la terre, les gnomes, les hobbits, les lutins, les farfadés et les nains. Là, on va être plutôt sur les forêts, les montagnes, les lieux sauvages, les roches, etc. En ce qui concerne les manifestations, les lieux d'habitation. Il est possible de toute façon de communiquer avec toutes ces entités et on peut leur demander des conseils si on cherche quelque chose. Et là, notamment du minerai, des éléments de la nature, des champignons, des choses comme ça. Ils sauront vous guider, un peu comme le petit poussé. Ce sont des entités puissantes. Ils ont un côté assez masculin et les femmes sembleraient avoir un contact beaucoup plus facile et aisé avec eux. On va avoir ensuite les couets de la nature, qui sont des sorts d'animaux invisibles dans la nature. Ils vivent dans les endroits peu fréquentés, peu ensoleillés, froids et humides. Ils aiment les endroits poubelles, les détritus, les endroits désaffectés. Elles n'aiment pas être dérangées dans leur lieu, donc elles peuvent être assez agressives et désagréables. Et elles peuvent se nourrir de votre énergie si vous passez par là, oui. Elles peuvent agir sur la sphère humaine dans la mesure où elles sont assez puissantes, qu'elles sont désagréables et qu'elles n'aiment pas être dérangées. Elles peuvent être perturbantes dans une maison, allant jusqu'à causer des accidents, des bris de vaisselle, de la mauvaise humeur chez les habitants, etc. Les âmes de défunts. Donc ça va plus être des morceaux, des fragments qui cherchent à survivre à la mort du corps. Les taoïstes disent qu'il s'agit de morceaux d'âmes terrestres. Ce sont des parties qui cherchent à survivre. La forme épouse la problématique de la personne squattée. Et il s'agit en fait de quelqu'un qui meurt sans avoir la vision ou la croyance autre que la matière. Donc ils chercheront à venir squatter des corps qui leur correspondent pour survivre, plutôt que de disparaître et de s'alimenter de l'énergie du vivant ou de l'âme du vivant. Donc le moyen de se libérer d'âmes défuntes, squattantes, ça va être de leur faire prendre conscience qu'elles n'ont rien à faire dans le corps de l'autre personne. Ça peut être très nocif, voire mortifère. Ça peut générer des problématiques de santé. Donc je sais que c'est un terrain qui n'est pas forcément pris en compte par la médecine conventionnelle. Mais moi c'est un terrain qu'il est, je pense, important d'explorer. Et surtout intéressant d'explorer. Ensuite on va voir les âmes, les âmes célestes, les âmes éthérées, les fantômes. Donc ça va être la partie subtile de l'être humain, donc l'énergie, qui survit au décès d'une personne. Elles n'ont plus rien à faire dans ce monde, puisqu'elles n'appartiennent plus déjà à ce monde, de leur caractère énergétique et subtil. Si elles sont coincées sur terre, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui les retient, ou des pollutions. Elles s'accrochent peut-être aussi aux vivants, parce qu'il y a des sentiments de culpabilité. Elles s'accrochent peut-être par amour à des êtres, ou à des lieux. Il se peut aussi qu'elles n'aient pas compris qu'elles étaient mortes. Donc elles vivent un peu dans une sorte de rêve, un peu comme le film Les Autres, avec Nicole Kidman. Donc il peut s'agir de proches disparus. Donc elles peuvent être présentes autour de la famille, en fait, ou des proches aimants. D'après ce que moi j'ai pu voir, elles restent aussi avec les proches pour les aider. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi qu'elles ont peur de passer de l'autre côté. Ça, je l'ai déjà abordé, parce qu'elles ont peur du jugement dernier. Ce que j'appelle le jugement dernier, c'est quand on arrive de l'autre côté. On revoit le film de nos actes, de nos non-actes, et de tout ce qu'on a généré dans le cœur des autres pendant la durée de l'incarnation. Et ça peut être parfois une étape très difficile, surtout quand on a fait de la doba. Donc ce que j'ai pu voir, c'est que souvent elles restaient sur le plan terrestre, vraiment parce qu'elles avaient vraiment très très peur de passer cette étape et d'affronter la somme de leurs agissements du vivant, fin de leur période de vie terrestre incarnée. On ne mesure pas ces choses-là de notre vivant. On pense que tout ce qu'on fait dans cette vie n'a pas d'incidence. On pense que quand on fait du mal dans le cœur des gens, ça n'a pas d'incidence. Mais je peux vous garantir que ce que vous faites aux autres, vous allez le revivre. Si ce n'est pas de votre vivant, ce sera dans votre mort, sur ce passage-là. Et vous comprendrez, parce que vous allez vraiment revivre la douleur que vous avez fait vivre à l'autre. Et c'est là où je me dis que parfois, je n'aimerais vraiment pas être à la place de certains qui s'alimentent du malheur des autres, il y en a. Et puis, tous ceux qui se planquent, qui font du mal aux autres, qui ghostent, enfin tous ces trucs-là. Vous allez mettre le nez dedans, un de ces quatre. Voilà, faites attention à ce que vous faites, vraiment c'est un conseil pour vous. Donc pour en revenir du coup aux entités défunts, d'âmes célestes, d'âmes complètes, on peut les aider à partir, si c'est le moment qu'elles partent, et il est possible qu'elles veuillent rester aussi pour vous aider peut-être à avancer. Elles ont une capacité d'aider aussi les vivants et les désincarnés, même si elles ne sont plus incarnées. Elles peuvent créer des synchronicités, vous faire regarder des choses que vous n'aviez pas vues. Enfin voilà, elles ont quand même un certain pouvoir de leur subtilité, ouais. Des objets qui disparaissent, qui réapparaissent, voyez, ce genre de choses. On n'est pas sur un caractère nocif, mais voilà, des fois il faut qu'elles partent. Donc si elles doivent partir, aidez-les à partir. Il peut aussi y avoir un caractère polluant, si elles sont mortes de maladies, etc. Il ne faut pas qu'elles soient trop proches de vous pour ne pas vous impacter. Ça peut se transférer dans l'énergie. Donc faites attention à ça. Au niveau des entités, on va avoir ensuite les formes pensées qui peuvent vraiment du coup générer des problématiques ou des créations au sein du corps. Il y a vraiment des formes pensées qui sont polluantes, parasites, et qui ne sont que des créations mentales ou psycho-émotionnelles. Ça peut ressembler à des entités. On est sur du germe mortifère posé dans le corps du fœtus pendant la grossesse. Et ils grossissent à l'occasion de traumatismes émotionnels et sont logés au niveau des organes internes et dans la zone sexuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça porte un nom. Mais moi, j'ai déjà rencontré une nana, et j'ai même vu des reportages là-dessus, de nanas qui se font retirer des ovaires comme une espèce de grosse boule avec des cheveux, des dents, limite un nez, une bouche, des yeux. Et voilà, pour moi, ça ressemble à ce genre de choses. Mais je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, je n'ai pas cherché. Si j'avais cherché, j'aurais trouvé, mais je n'ai pas pris le temps de chercher. Donc, ils sont nocifs et ils ont besoin d'être nourris. Ils peuvent vraiment déclencher des problématiques sur les organes. Ils peuvent se loger là où il y a des failles originales, des failles karmiques, des failles de lignée aussi. Voilà, donc il y a des endroits qui vont être plus prisés que d'autres au niveau du corps, du coup. Des endroits où il y aura déjà des faiblesses dues à l'énergie de la personne. Donc, le seul moyen de se libérer de ces trucs-là, c'est de revivre les charges émotionnelles anciennes pour dégager l'énergie résiduelle qui est présente et qui n'a rien à faire là, en fait. Ou certains soins dits énergétiques qui peuvent aussi influer sur tout ce qui est présent et qui ne devrait pas être présent au niveau du corps. Les formes pensées inconscientes, ce sont des intentions mentales plus ou moins chargées, inconscientes ou non, qui sont projetées sur une personne. Elles vont s'accrocher à la personne visée. Donc, ça peut être le cas de magie noire ou etc., du coup. Et elles pourront atteindre l'autre personne s'il y a des failles ou des ouvertures qui permettent l'intégration au niveau du corps. Donc, on arrive vraiment, du coup, sur la magie noire en ce qui concerne les formes pensées conscientes et agressives. Donc, les maléfices, les envoûtements, les malédictions, voilà, tout ce qui va concerner ce qu'on appelle la magie noire. Sachant qu'il suffit juste que vous ayez une mauvaise pensée envers quelqu'un pour faire de la magie noire et tomber dans la malveillance. Je peux vous garantir que ce n'est pas de bonne augure si vous faites ces choix-là. Mais c'est vous qui choisissez le chemin de votre vie, votre direction, et où vous souhaitez aller par la suite. Mais aujourd'hui, si vous souhaitez aller vers du meilleur, je vous déconseille fortement d'avoir des formes pensées dégueulasses vis-à-vis des autres. Même lorsqu'il s'agit de vos ennemis. Donc, ce sont vraiment des intentions et des projections mentales chargées émotionnellement de rancœurs, de malveillances, de malédictions, avec vraiment l'intention de nuire à l'autre. Donc, si vous avez des intentions vis-à-vis de qui que ce soit qui vise à nuire à autrui, vous êtes de toute façon dans de la magie noire, en fait. Parce que votre pensée, elle-même, agit dans cette direction-là. La magie noire ne consistant pas uniquement à faire des rituels ou faire appel à des marabouts. Vous êtes créateur et votre pensée agit. Et vos pensées de malveillance agissent aussi. Et si elles n'atteignent pas les personnes que vous visez, elles atteindront d'autres personnes. Donc, vous avez une grande responsabilité, finalement, sur l'envoi de pensées néfastes vis-à-vis d'autrui. Beaucoup plus que vous l'imaginez. Ce sont... Enfin, tout ce qui est ritualisé sont des pratiques encore très courantes dans certaines parties du monde. Même en France, il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Mais de toute façon, voilà, vous actez quelque chose dès que vous pensez à nuire à quelqu'un. Rien que le fait de vouloir nuire à quelqu'un par la pensée va avoir une action dans la matière. Donc, vous générez, ouais, des formes pensées de magie noire, de malveillance vis-à-vis d'autrui. Et vous participez à la prolifération du bad. Les parasites. Donc, quand j'entre parasites, c'est larves, verres, il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont logées au niveau du corps ou même du corps éthérique. Moi, j'ai vu plein de choses. Des fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce n'est ni des larves ni des verres. Ce sont des choses qui sont en mouvance. J'ai vu aussi des oeufs, des choses comme ça, ouais. Enfin, voilà, à travers les scans corporels. Donc, on va être vraiment sur des présences qui vont se nourrir de la personne sur lesquelles ils sont rivés. Un peu comme des sangsues. Voilà. Ils viennent se nourrir d'énergie. Et ils vont venir s'accrocher à des zones où il y a déjà des faiblesses, des failles, des zones un peu sensibles. En gros, ça affaiblit, du coup, puisque ça pompe l'énergie. C'est un peu comme des puces sur le corps d'un animal, quoi. C'est un peu dérangeant. C'est des parasites, quoi. Après, ça, ça peut se nettoyer assez facilement avec des protocoles très simples. Voilà. Donc, des protocoles disponibles en ésotérisme, en sang ou en holistique, magnétisme, soin, etc. Enfin, voilà, ce n'est pas des choses qui s'accrochent fortement et c'est facilement dégageable. Les entités de l'astral sont ensuite des formes de vie qui se nourrissent de l'émotionnel. elles sont présentes dans des maisons, des lieux de vie fréquentés par les humains ou par les animaux de ferme ou par les animaux domestiques. Et comme elles se nourrissent d'émotionnel, elles vont avoir tendance à s'approcher fortement des humains et des animaux pour leur pomper cette source d'énergie dont on est issu, donc l'émotion. Elles peuvent donc se mettre dans les objets, dans les vêtements, les chaussures, voilà, ça peut aller assez loin. Elles ne sont pas très nocives et cherchent à se nourrir essentiellement de l'énergie donc ça peut être un peu fatigant d'être entourée de ces énergies-là, de ces entités-là. Mais comme toute entité, il y a des protocoles qui permettent de faire des dégagements. Les couets ou formes pensées sont des formes de vie sans trop d'aspects en fait finalement ou avec un aspect très bizarre qui vont venir s'installer durablement pour se nourrir des schémas psycho-émotionnels de l'homme. Alors ça, c'est intéressant. Pour moi, il y a beaucoup de troubles mentaux en fait qui sont vraiment associés aux entités finalement. C'est ce que je pense personnellement. Vous en faites ce que vous voulez. mais je suis un peu convaincue du truc moi perso. Ils viennent s'accrocher aux couches éthériques et plantent des racines dans les corps énergétiques. Et ils sont vraiment liés aux addictions telles que tabac, alcool, jeu de drogue, gourmandise, schéma de pensée, erronée, etc. Ils viennent combler un manque chez l'homme. et ils génèrent comme une union, une fusion en fait entre l'homme et l'entité. On reste sur un squat. Elles peuvent être vraiment dangereuses quand elles touchent la tête et notamment certaines zones du cerveau. On a affaire avec les couets à des entités qui peuvent conduire quelqu'un en psychiatrie clairement, voire en prison parce qu'ils vont faire des choses hallucinantes. Et ça peut ressembler à de la possession. Les entités partie 3, dernière partie et partie la plus croustillante. Les entités du paranormal ou les implants. Les implants et les entités du paranormal c'est un vaste sujet. On a vraiment affaire à des choses qui n'appartiennent pas du tout à cette dimension ou très éloignées de cette réalité. Sur beaucoup de séances, j'avais des implants la plupart du temps. C'était des origines extraterrestres. Il y a des anciennes technologies et des technologies très avancées aussi d'après ce que j'ai pu voir. Il y a des implants qui ont toute forme de formes possibles avec des systèmes d'auto défense. Parce que quand on essaie de les retirer ils s'accrochent davantage. J'ai pu voir vraiment toutes sortes de choses mais c'est un univers d'infinité. Je pense que tout est possible. les implants sont toujours pilotés par des entités quoi qu'il arrive. Il y a toujours des entités derrière des implants. Pas d'implant, pas d'entité. Pas d'entité, pas d'implant. Alors l'implant par essence va dévier l'énergie pour ne pas que l'énergie crée ou qu'elle aille dans la bonne direction. Ça va empêcher, ça va dévier, ça peut détruire aussi. C'est comme des dispositifs éthériques placés à l'intérieur des corps ou dans les corps énergétiques et subtils et ils vont avoir vraiment chacun des objectifs définis en fonction de l'endroit où c'est placé. Ça peut être aussi comme des microprocesseurs, ça peut être des choses très technologiques. j'en ai eu aussi c'était comme des objets comme des néons bleus ou des choses comme ça. Et en fonction en fait de l'endroit où c'est passé, ça va générer des énergies qui vont vraiment déséquilibrer l'énergie d'origine. Dévier. Vraiment le but de l'implant c'est toujours dévier l'énergie jusqu'à détruire l'endroit où est placé l'implant. D'après ce que je sais 95% de l'humanité est implantée que ce soit au niveau du corps physique ou des corps éthériques. Sur une séance que j'ai faite récemment il a été dit que tout le monde quasiment tout le monde avait des implants comme des microprocesseurs dans les corps éthériques un peu partout d'ailleurs dans le corps éthérique. C'est vraiment quelque chose qui vient déstructurer l'énergie originelle de la personne. Ça peut appartenir aussi à des vies antérieures à des vies passées. Ça peut être présent depuis très très longtemps depuis des centaines d'incarnations et ce sont des choses qui se perpétuent du coup de vie en vie d'après ce que j'ai pu voir aussi dans les séances. C'est un gros travail de nettoyer les implants de les retirer. Alors moi je sais que je l'ai déjà fait à la main et je le fais aussi en séance de QHHT. Bon les QHHT de toute façon c'est toujours un peu un nettoyage par le vide. Et la nocivité des implants est véritablement très très importante et elle influe vraiment enfin les implants les implants influent vraiment sur la qualité de vie de la personne. Sur ses choix sur ses décisions sur ses actes sur ses non-actes ça agit vraiment énormément sur la vie de quelqu'un. On est vraiment sur un phénomène éthérique donc c'est quelque chose qui est énergétiquement enraciné en fait dans l'univers de la personne. C'est pas des choses qui sont matérielles c'est des choses qui peuvent être matérielles sur un autre plan une autre dimension ou une autre vibration. En tout cas sur notre vibration à nous on ne les perçoit pas forcément quoique il y a quand même eu des histoires avec ces choses-là. Il n'arrive parfois qu'on puisse les voir sous radio ou des choses comme ça. Et pour finir les entités perverses sexuelles. Elles se nourrissent des pulsions sexuelles et de la sexualité déviante. Elles sont placées sur l'énergie sexuelle et elles vont toucher l'intégralité des corps donc éthériques physiques astrales et mentales. Elles sont extrêmement toxiques. Elles s'accrochent aux personnes ou dans des lieux où elles peuvent s'alimenter. Elles sont extrêmement nocives. Alors moi j'utilise ce genre de cadres en point de vue là pour checker bon ça c'est plus pour checker s'il y en a s'il n'y en a pas et le nombre. Et après le type d'entité bon souvent je vérifie plutôt ce qui est rouge donc c'est ce qui est dans le ban on retrouve effectivement j'ai checké quelques personnes récemment j'avais beaucoup d'entités démoniaques diaboliques sataniques satan diable lucifer entité pervers sexuelle aussi je la retrouvais plusieurs fois ces derniers temps dans les personnes que j'ai checké qu'est-ce que j'ai eu d'autre les couets parce que j'en ai parlé dans les donc en fait ce sont les entités négatives en rouge et donc ça c'est un cadran que je me sers énormément pour justement je comptabilise avec celui-ci et après je fais une recherche avec celui-ci donc donc voilà vous avez la possibilité si vous avez un point de vue de faire ce genre de recherche aussi c'est intéressant voilà pour cette session sur l'identité